Bon, je suis rendue à l'étape de la préparation des poches. Je vais vous montrer comment je procède. Là, pour ma veste, moi j'ai choisi de mettre 4 poches, 2 grandes en bas, 2 plus petites en haut, puis de faire des poches carrées, là en fait, avec des angles droits en bas. Si vous voulez faire une poche avec le bas arrondi, il y a plusieurs, il y a beaucoup de patrons sur lesquels il y a ça, en fait, si je peux vous donner un truc pour faire des beaux arrondis et faire des arrondis pareils sur toutes les poches, parce que la difficulté, c'est ça, c'est d'en faire plusieurs pareils, le truc, en fait, c'est de se faire un gabarit, c'est-à-dire que dans un carton assez épais, sur un carton épais, on trace la forme de sa poche sans les marges de couture. On coupe son carton, puis quand on va vouloir presser le bas de la poche en arrondi, ce qu'on va faire, c'est que soit on crante un peu comme on a fait pour l'encolure de la veste, dans les angles, soit on coupe notre arrondi avec notre marge de couture d'à peu près un centimètre et demi, on passe un fil de fronce dans le bout arrondi, puis on vient resserrer ces fils de fronce en se mettant, en utilisant, en fin de compte, son gabarit de carton pour repasser sur le gabarit de carton. C'est comme la manière la plus facile, en fin de compte, avec un gabarit, de faire des arrondis et surtout d'en faire plusieurs identiques. Donc, je vous montre la technique pour mes poches rectangulaires. Là, j'ai coupé les poches, j'ai coupé la doublure. En fait, on prépare les poches avant et quand les poches sont prêtes, on les assemble, on les met sur la doublure. J'ai prévu des marges de couture plus étroites, évidemment, pour la veste. Là, j'ai pas besoin de... comment dire, là, j'ai pas besoin d'un pouce de marge. Ici, en fait, pour le haut de la poche, je me suis gardé 2,5 cm. Et pour le reste, j'ai 1 cm à 1,5 cm, là, à peu près, là. Je vais prendre 1 cm à 1,5 cm, tout autour. Donc, la première étape, je me coupe une poche, puis la copie en doublure. Et je viens stabiliser le haut de ma poche. Et toujours, ça, c'est... comment dire... je vais replier là-dessus, tout à l'heure. Donc, en fait, ça, c'est mon surplus, là, je vous ai dit qu'il fait 2,5 cm uniquement pour le haut de la poche. Donc, je stabilise le haut de la poche. Première étape. Je coupe la poche en... Deuxième étape. Je viens coudre... ...la doublure. Endroit contre endroit sur le haut de la poche. J'ai cousu à 1,5 cm, là, parce que j'ai pas réfléchi. J'aurais pu coudre à 1 cm, mais là, comme je suis partie pour le faire à 1,5 cm en haut, je vais le faire partout. Ça veut dire, comme j'avais 2,5 cm, j'ai pris 1,5 cm, ben, ça veut dire que quand je vais replier là-dessus, on va voir, hein, comme un petit centimètre de ça qui va dépasser. L'essentiel, c'est que ma doublure risque pas de sortir, que j'en ai un plus long. Donc, la première étape, c'est qu'on... ...qu'on coud la doublure sur la poche, après l'avoir stabilisée, hein. Après ça, ben, si on veut, on peut venir se marquer le pli au fer, pour voir, hein, où c'est que ça plie, où c'est que ça arrive, ça. Et quand on fait ça, ben, c'est l'occasion, éventuellement, si on veut, de recouper la doublure, là, évidemment, qui est trop longue, là, puis vous voyez, c'est accroché un petit peu, là. C'est pas grave, un coup fini, ça va être droite, là, donc on pourrait, hein, recouper ça ici. Fait que ça, c'est le haut de ma poche. L'étape d'après, c'est, hein, de venir coudre sa... ...sa passementerie, son ruban, en fin de compte, ce avec quoi on... ...la garniture qu'on met sur la veste. Normalement, moi, j'ai un petit bouton décoratif, puis là, je viendrais le coudre à cette étape-ci, avant de fermer le dos de ma poche. Là, je le fais pas parce qu'ils sont pas prêts, parce que mes petits boutons, mes petits boutons, mes petits boutons, ils vont ressembler à ça, ça va être comme ça. Et, hein, moi, ces boutons-là, les boutons dorés, j'haïs ça parce que ça ternit. Fait qu'en fait, je leur fais une petite job, je leur mets une couche de vernis en spray qui va comme sur de la peinture en métal, puis après ça, ça bouge plus, puis là, en fait, je suis en train de les vaporiser dans mon atelier, ils sont en train de sécher, ceux que je vais utiliser. Donc, alors, on stabilise, on vient coudre la doublure sur le haut de la poche, OK? Et on coud sa garniture décorative. L'étape d'après, ça va être, en fait, on va coudre les côtés de la poche, mais pas jusqu'en bas parce qu'on veut pouvoir la retourner. Donc, en fait, ce que je fais pour la coudre, c'est que je vais venir replier ça sur l'envers. Et là, vous voyez, je m'aligne avec mon stay tape en haut, je peux me mettre un petit épingle. Puis là, moi, je me suis gardé une marge de couture d'un centimètre. J'ai pas besoin de plus que ça parce que là, ça va être à l'intérieur de la poche. Donc, je replie bien sur mon stay tape, fait que là, voyez-vous, là, je le place, c'est sûr, ouch, ça va mal, parce que comme je l'ai pressé, pour voir où il arrivait. Donc, j'épingle ça ici, hein, puis là, je l'ai pas recoupé, mais c'est pas grave, on peut le recouper après, en tout cas, comme ma soie est très mince. Ça, c'est pas un problème que ce soit pas recoupé. Ah oui, je vous montre une chose. Voyez-vous mon ruban de passement à tri, là, je l'ai mis plus long, il déborde de chaque côté. Voyez-vous, il est déjà en train de se défaire. Ça, je recoupe pas ça, moi, parce que ça se défait, ça tend vraiment à se défaire facilement. Fait que mieux vaut en avoir un bon bout qui est pris dans la couture. Certains vont même carrément le coller, mettre de la colle dedans. Moi, je trouve que ça fait de l'épaisseur. On peut mettre une épingle là pour que ça tienne bien. Et donc, voilà, ça, c'est prêt. L'étape d'après, ça va être de venir coudre ça. Moi, je couds, je me garde, comme je vous disais, un centimètre à un centimètre et demi, là, donc assez près du bord. Puis, je m'arrête à peu près ici, là, pour avoir de la place, parce que ça, on va venir le finir à la main. Là, je prends les raccourcis, là, si vous suiviez les cours de Claire Sheffard ou de quelqu'un comme ça, ils font vraiment tout, tout, toute la poche à la main. Enfin, on peut faire un petit bout à la machine, ça, ça se verra pas après. Donc, voyez-vous, là, j'ai cousu ça ici, je l'ai fait à la machine. Fait que l'étape d'après, c'est qu'on va venir se virer ça sur l'endroit. Et là, on peut s'aider avec un point de tourneur et puis pas, hein, c'est du beau plastique, ça va pas percer et pas une pointe de ciseau, parce qu'avec une pointe de ciseau, on fait des trous, puis on brise, puis on arrache tout, hein, donc, avec le point de tourneur. Puis, voyez-vous, je recoupe pas mes surclous de couture. Je pourrais le faire, mais moi, je crains toujours beaucoup l'effilochage avec ce genre de lénage. Donc, j'évite autant que possible. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser en s'assurant bien que ma doublure, elle ressort pas sur l'avant. Et on va venir préparer le bas, ici, voyez-vous. Donc, ça, il faut que ce soit pressé. Comme ça, on va se mettre un peu de la vapeur. Voilà, ça va être beau, là, j'ai un découseur dans les jambes. Moi, j'ai un tout petit atelier et une toute petite planche à repasser, mais ça fonctionne. Et donc, voyez-vous, là, je replie ça, ici, et ça, par-dessus. Et on va venir... Bien presser la poche. Voilà, là, j'ai pressé un peu en sauvage. On peut redonner un petit coup sur la tête de la poche. OK. Et là, pour faire le bas, on va faire, comme je vous ai montré plus tôt, là, déjà, on va replier ça. Voyez-vous, j'ai dit un centimètre, un centimètre et demi. En fait, quand on en fait deux ou quatre, là, la première, on peut y aller à l'œil. La suivante, il faut qu'on s'assure qu'on est bien aligné avec la première, hein, parce qu'on veut deux poches identiques. Ça, c'est ma petite poche, elle est petite, hein. L'autre, elle va être plus grande que celle-là. Et donc, je vais venir faire les petits triangles, comme je vous ai montré plus tôt, exactement comme j'ai fait pour finir le bas de la veste, hein, pour faire un bel angle. Voilà, donc, je vais mettre une épingle pour qu'il tienne ici. Puis, je vais faire la même chose de l'autre côté, hein, je coupe pas jusqu'au bout, vous vous en rappelez, hein, il faut pas aller jusqu'au bout, parce que si on veut jusqu'au bout, ça va s'effilocher tantôt. Bon, et là, on replie ça ici, et on revient replier comme ça. Et à l'autre bout, je peux enlever ma petite épingle. Donc, voilà que ça, c'est fait. Là, normalement, on pourrait venir faire un point de chausson à la main, ici, pour que ça tienne bien. Mais savez-vous quoi? Moi, là, je pense que je suis le genre à prendre des raccourcis, puis à même pas le faire, mon point de chausson, et à directement venir finir ma doublure. Là, on va la recouper, parce qu'elle est beaucoup trop longue. Voilà. J'ai pas besoin de tout ça. Et donc, je vais en recouper un bout. Et là, bien, ce qui est bien important, c'est que ma doublure, il ne faudra pas qu'elle dépasse, qu'elle sorte de ma petite poche. là, donc... Voilà. J'enlève ça, cette épingle-là. Et ça, ici, comme ça. et je m'assure que ma doublure, que ma doublure ne va pas ressortir, que mes angles sont impeccables tout autour, puis il faut surtout s'assurer qu'ils sont impeccables sur l'endroit, là. Donc, voyez-vous, ça va ressembler à ça. Moi, ça me satisfait pleinement. Je suis correcte avec ça. Donc, je vais pour chercher plus loin. Et là, je vais coudre à la main, ici, avec un point coulé de là à là, ce qu'il me reste d'ouvert pour finir ma poche. Et je vais finir mes quatre poches de la même manière. Et après ça, je vais vous montrer comment on procède pour les coudre sur la veste. Comme je vous dis, là, je prends des raccourcis. Si on voulait ne pas prendre de raccourcis, la technique, par exemple, de Claire Schaeffer, ça va être de venir repasser les quatre côtés, faire un point de chausson à la main, puis bien faire les angles sur les quatre coins, faire un point de chausson tout autour sur les quatre côtés, et après ça, venir repasser plier la doublure et venir coudre la doublure à la main par-dessus. Bon, je me permets quelques raccourcis. OK, alors, pour coudre les poches, nous, ce que je fais, c'est que même quand il y a des repères sur mon patron, j'attends toujours d'avoir fini pour les placer et essayer la chose, parce que souvent, je finis par les mettre ailleurs que là, où elles devaient aller, un peu plus haut, un peu plus bas. Quand j'ai décidé où je les mettais, évidemment, on peut les bâtir en place avant les coudes. moi, je les épingle, puis je les épingle beaucoup, 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 parce que le temps de coude, quatre poches, il y a des épingles qui finissent par tomber, et puis je vais pas être obligée de remesurer et de revérifier. Et donc, en fait, je couds la poche avec un point qui est... Ben, en fait, c'est un point arrière, c'est le même point que celui que j'utilise pour la couture des manches. Plutôt que de commencer exactement au bord de la poche, ici, pour faire le tour, en fait, je viens coudre un petit bout, là, je l'ai fait de l'autre côté, ici, là. Je viens coudre un petit bout, là, qui est, bon, ce serait un demi, un centimètre, en fait, ça aide à ce que la poche soit plus solide en place, là, et à ce qu'elle, comment dire, à ce qu'elle puisse pas arracher ce défaire, là, si, si par mes gardes, je mettais quelque chose de lourd dedans, que je faisais un mauvais mouvement. Donc, je vais commencer par me faire un petit nœud parce que je vais vous montrer de quelle manière je procède. Là, le fil, le bout du fil, je le recouperai, ou je le cacherai carrément dans la poche, et j'essaie, comme j'ai ma belle doublure quiltée à l'intérieur, en fait, j'essaie de toujours rester uniquement dans le lénage de la veste et de pas les coudes dans la doublure. donc là, je vais venir juste sur le bord, le premier centimètre, là, du coin. Quand on fait, si on fait un jeans, on vient, comment dire, faire un petit triangle, mettre un rivet ou quelque chose comme ça, et donc moi, je viens, puis j'insiste assez, là, sur mon coin, en fait, parce que si ça doit, si ça doit lâcher, c'est ici que quelque chose va lâcher, le reste de la poche, ça n'a pas besoin d'être cousu aussi fermement, aussi solidement, le petit coin en haut, c'est là qu'est toute la tension, s'il y a de la tension sur la poche, alors, je fais des points assez rapprochés et assez serrés, et là, voilà, ça, ça va tenir, je peux l'ouvrir parce qu'elle est épinglée, et maintenant, ce que je fais pour la suite, c'est qu'en fait, plutôt que de coude en surface ici, je veux que ma couture, elle soit plutôt en dessous de la poche, donc, je l'ai bien épinglée, elle est épinglée le bord tout, et donc, je viens la replier, j'ai replié la veste, pour être vraiment juste au bord de, juste au bord de ma doublure, de la doublure de la poche, en fait, là, donc, et là, voyez-vous, je reviens en arrière, je ressors plus loin, comme ça, et je vais revenir en arrière, là où mon lit est ressorti, bon, c'est un petit peu délicat parce que je suis dans la, dans la, la passementerie, ce que je fais pour être plus clair, là, c'est sûr que, par ailleurs, selon, selon les tissus, selon les motifs, le point de couture est plus ou moins visible, c'est sûr que j'aurais pu faire, plutôt qu'un point arrière, j'aurais pu faire un point glissé, un point coulé, quitte à le faire plus court, quitte à faire même deux tours de ma poche pour être sûre que ce soit, que ce soit bien résistant. Moi, là, avec ce tissu-là, là, le double de mon fil est coincé, avec ce tissu-là, de toute façon, je ne le trouvais plus, mon fil se voit vraiment, vraiment, vraiment pas du tout, là, donc, je peux me permettre d'être, comment dire, je n'ai pas trop besoin de m'inquiéter, de cacher mon point, parce que, de toute façon, le fil s'opère complètement dans ce tissu, et donc, c'est quand même relativement long de coudre les poches, surtout quand on en coudre quatre, voilà, et donc, vous voyez, je suis vraiment juste sur le bord de ma poche, si j'avais un tissu un peu plus délicat, je pourrais m'inquiéter de rester, voyez-vous, bien en dessous de la poche et de ne pas ressortir sur le côté, comme ça, ici, venir attraper juste sur le bord de la boule-là, par en dessous, idéalement, c'est comme ça qu'on procède, moi, comme je vous dis, mon lénage, franchement, il pardonne beaucoup, il pardonne beaucoup, on peut faire, franchement, on peut faire ça de façon assez grossière, j'aurais pu avoir les fils rouges pétant vers fluo puis on ne l'a pas plus oups, je suis, mon fil, c'est pris autour, en bouton, voilà, et donc, je vais arriver au bout, je pense, et je fais toujours bien attention à ne pas coudre dans mes doublures, on ne voit pas dans mes doublures que mon point demeure bien uniquement dans le lénage parce que ma veste, elle va être belle de l'intérieur parce que si j'avais les points de la couture de la poche qui sortaient, ben, ça ne serait pas joli, je suis rendue au bout donc je vais me faire un petit nœud voilà, je perds mon fil dans ma doublure et j'ai pas les ciseaux à portée de main et donc si j'enlève toutes les épingles qui tiennent ça en place, j'enlève beaucoup, c'est parce que je trouve ça fastidieux quand j'ai réussi à placer mes poches exactement à la même distance du bord exactement à la même hauteur à gauche et à droite, je ne veux pas que ça bouche avec quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 épingles je les ai toutus ou je les ai toutus voilà donc donc c'est sûr que ça donne il m'en reste une ici à coudre donc ben je fais ça je coule la dernière poche et puis après je vais être rendue aux boutonnières de la manche à la même hauteur – Sous-titrage FR 2021